La crème chiso et le chorizo. Donc là on est sur un bouillon de légumes, légumes oubliés. Il y a du pané et du céleri boule. Alors ici vous commencez avec une raviole frie. A l'intérieur vous avez un émietté de blanquettes devant à l'encre de sèche. A côté le risotto avec les coques et les couteaux de mer poêlée. Vous avez également un carpaccio de voile à huile d'olive juste accrue. La petite tranche de betterave colorée, la betterave Georgia et la vinaigrette à l'encre de sèche. C'est bon Mathieu ? Ouais c'est bon, c'est bon. C'est bon le premier ordre, c'est bien le sé. Impeccable. Et puis on vous a fait du foie gras poêlé pour suivre, pour l'accompagner, en dessous vous allez retrouver un sable au sésame noir avec une compotée de noix, sur le dessus vous avez un gruy de cacao au domazio, domazio c'est le sésame blanc et noir, à côté vous avez une brunoise de céleri et la salade de vache au vinaigre balsamique, et je vous apporte le vin. Jus de l'hôte, jus de l'eau braisée, pour l'accompagner vous avez un jus au lard, un petit poussillon de lard, une salade de choux violet, tiède, au verjus, et sur le dessus le pourpillé. Alors on est sur un suprême de volaille fermière, qui a été plus basse température à 65 degrés, en dessous c'est les noodles, noodles c'est les pâtes au blé noir indiatique, c'est préparé avec une poêlée de patates douces et carottes, des carottes pourpres et carottes jaunes, vous avez également l'héringis dedans, l'héringis c'est un champignon qui est similaire au cèpe, il est retrouvé en petits cubes à l'intérieur. Sur le dessus c'est les pousses de moutarde rouge, et le bouillon c'est un bouillon shiitake. J'ai encore fait qu'il y a un, il en faut deux. Ouais. J'ai tiré, il y en avait deux, toujours en secours. Ils sont assez réactifs. pasoûr. C'est ce que vous avez fait, c'est le bruit qui s'est mis en crin. C'est la crinочette, le bruit qui s'est mis en crin. Ce qui vient de se la ne peut pas aller, c'est le bruit qui s'est mis en nuit et faire la crinочette. C'est un C'est un bébé qui m'a signé avec son restaurant, il me dit oui, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Ah si si, c'est assez, ouais, ouais. Super. Lâche-moi. Alors pour le dessert, on est sur un gâteau avec une ganache chocolat. Sur le dessus, vous avez une mousse légère, moins de coco et citron vert. À côté, c'est une brunoise d'ananas au rhum. De l'autre côté, vous avez une sauce pina colada avec un sorbet verben.